Salut, c'est Yann. J'ai une minute pour vous expliquer pourquoi le jean s'appelle le jean. Lévi-Strauss, jeans, blue jean, denim. Allez, on remet tout ça dans l'ordre. En 1870, M. Lévi-Strauss, un bavarois d'origine, vend des bâches en toile. Un jour, la femme d'un bûcheron vient lui demander de fabriquer un pantalon solide pour son mari. Il a l'idée d'utiliser des rivets pour maintenir le tissu à certains points sensibles. Oui, mais alors pourquoi le jean ? On y vient, on y vient. Le succès est tel que M. Lévi-Strauss doit absolument trouver un gros fournisseur de toile. Et il n'en existe que deux. Le premier est à Gênes, en Italie, et le second est à Nîmes, en France. Gênes se prononce jean en anglais. Et comme la couleur de la toile produite à Gênes était de couleur bleue, le bleu de Gênes est naturellement devenu le blue jean. La toile provenant de Nîmes était beaucoup plus légère qu'à la base de coton. Cette étoffe provenant de Nîmes, son nom est resté de Nîmes. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et surtout à partager cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501